Salut la team, c'est Bobbi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsumasa Dream Team et aujourd'hui on va aller faire l'analyse du portail Brésil. La vidéo arrive un peu tard parce que j'avais totalement oublié que le portail Brésil sortait aujourd'hui, je pensais que ça a été des petites news. J'ai pris mon temps sur ce que je devais faire et en ouvrant le jeu, j'ai dit ah, ok, c'est l'analyse des Brésiliens. Du coup, mieux vaut tard que jamais, on va aller se faire la petite analyse. Franchement, il n'y aura pas de tour des news parce que j'ai déjà fait en vrai le tour des news, je n'ai pas vu les Brésiliens, ce qu'ils proposent, rien du tout. Par contre, j'ai vite fait le tour des news et franchement, il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, si vous avez l'info que je n'ai pas, je la prends. Il n'y a pas l'annonce du Dreamco que je pensais arriverait lundi. Bon, on sait c'est quoi, c'est petit spoil pour ceux qui ne savaient pas, c'est Pierre et Napoléon du coup qui arrivent en Dreamco. Je pensais que ça allait arriver lundi, mais lundi, il y a une annonce d'un portail Europe avec Hernandez, Robson et Gianchile. Du coup, il y a toute trace du Dreamco, Super Dreamco ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que peut-être qu'il y aura l'info lundi et qu'il arrivera mardi parce que vraiment le 15, c'est mardi ? Ou mercredi, le 16, je ne sais pas. Peut-être le 16, mercredi, il arrivera alors, c'est possible. Mais c'est un peu bizarre, si vous savez quand est-ce que c'est exactement, peut-être que la date est déjà sortie et que je n'ai pas vue, je suis preneur de l'info. Donc nous, on va aller voir les Brésiliens, c'est parti. Là, on va se mettre la petite présentation. Vitesse, Atakanemo, Keradunga, Tech, milieu défensif derrière, classique, et Casagrande, Force, et sera défenseur en poste unique, évidemment. Du coup, comme je vous ai dit, les news, on s'en fout. Je crois qu'il y a 11 Dreamball aussi dans la boîte à cadeaux. S'il y a un truc, journée de célibataire, je ne sais pas qu'11 Dreamball parce que c'est le 11-11. J'ai vu ça dans les news. Et nous, on va aller voir, c'est ici. C'est ici avec Rivaol, Radunga et Casagrande. On commence par Casagrande, on finira par Rivaol. Du coup, le premier, c'est un Brésilien Raising Sun Force, comme on a vu tout à l'heure, de défenseur. Le mur géant inébranlable, Casagrande, 1262 d'endurance, 26573 en attaque, 10506 en dribble et 11108 en passe. Le tir, on s'en fout, par contre, c'est une bonne relance pour un défenseur. En défense, 40925, c'est énorme. 14012 en attaque, 13062 en contre et 13851 en interception. Alors, les stats défensifs sont énormes, vraiment. En physique, il a 30967, oui, 967, pardon. 9092 en rapidité, 11031 en puissance et 10844 en technicité. C'est énorme. Il a de très, très, très bonnes stats défensives, très bonnes stats physiques, bonnes stats, très bonnes stats pour la relance. Franchement, pour l'instant, au niveau des stats, je trouve que c'est vraiment carré. Le 40 000 de défense, il est énorme. Il est très bon sur ballon haut et normal sur ballon bas. Donc, je pense qu'il va avoir une grosse TS de contre, le cousin. Non, contre en trépide, ok. Donc, je pense que pour les 3 joueurs, ça sera pareil. Ça sera avec au moins 5 joueurs non japonais force, lui, plus 25%. Et chacun, ça sera non japonais de sa couleur, plus 25%. Tueur de tir, face à tous les tirs, par un peu plus 20%, c'est énorme. C'est énorme quand on voit les stats de contre qu'il a déjà. Donc là, face à tous les tirs, il prend 20%. Tacle percutant à 475, contre un trépide à 470. Et interception forte à 455. S'il avait mis un contre à 490 ou quoi, parce que je crois qu'il n'en a pas plus qu'à Zagandré, malheureusement. Ça aurait été très très fort. Donc, il débuffe à moins 7,5. Contre et renforcement automatique, probabilité d'activation à 80%. Tueur d'endurance, au moment du duel, l'endurance utilisée par Dersay augmente de 20%. Réduction de 20% de l'endurance utilisée lors d'une TS. Et pour les joueurs d'Amérique du Nord et Amérique latine, 3%, c'est pas mal. Parce que je crois que Inno Victorino, je sais plus combien de données, c'est 3% aussi ? Ou 1% chacun ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. En tout cas, le Cazagandé, je pense qu'il va faire très mal en défense. Après, le seul, on va dire, petit bémol de Cazagandé, c'est qu'il n'a pas de grosse, grosse TS. Tu vois ? Genre, tu me sors un J-Touch, tu lui mets les mêmes stats, c'est monstrueux avec les TS qu'il y a. Lui, il n'a pas de très grosse TS. Après, malgré tout, ça va faire mal, les 470. Tu vas bien les sentir un avec tous les boosts qu'il a. Non, je pense qu'il va faire très mal. Et je pense que c'est un très bon défenseur. Moi, je n'envoquerai pas dessus parce que je ne suis pas du tout sud-américain. Mais c'est vraiment un très bon défenseur. Et si les prochains persos qui arrivent des autres nations sont du même style, ça va faire très mal. Du coup, on passe maintenant à Radunga. Du coup, Brésil Raising Sun aussi. Et il sera de type technique. Le chasseur de ballons déchaînés, Radunga, MD, DF. Double poste, du coup. 1303 en endurance. 28182 en attaque. 1490 en dribble. Et 11796 en passe. Il n'a pas du tout de tir, lui. En défense, 35183. 1699 en attaque. 1608 en contre. 1876 en interception. Donc franchement, le stat défensif est très bon. Et c'est très constant pour l'instant. Toutes ses stats, il a tout à quasiment 11 000. Enfin, ce n'est pas quasiment. C'est qu'il a tout à 11 000. Entre 11 000, qu'est 5, on va dire. Et 11 000, 8. En stat physique, 27 404. 8 254 en rapidité. 9 881 en puissance. Et 9 269 en technicité. Les bons sur ballon haut. Normal sur ballon bas. Au niveau des stats, c'est très bien. C'est de très bonnes stats. Elles sont quasiment toutes similaires. C'est très très bien. Du coup, lui, ce sera type technique. 5 joueurs non japonais. De type technique, paramètre plus 25%. Tueur d'attaquant. Donc face aux attaquants MO, paramètre plus 25%. C'est excellent. Tu le mets en MD. Il prendra toujours son passif. Ou même en DF au final. Donc ça, c'est très bien. Très bien pour son double poste. Ils l'ont bien fait. Interception contact sauté à 480. Tacle vaillant guerrier à 455. Et le contre haute puissance à 450. Après, Radunga, il commence à en avoir quand même pas mal dans le jeu. Donc pour lui donner DTS, ça ne va pas être très très compliqué. Encore un debuff. Double debuff du coup. Non japonais à moins 7,5. Récupération raccourcie de 60% de temps en étourdissement. Donc ça, c'est très bien. Pour ceux qui connaissent pas, s'il y a des nouveaux joueurs. En gros, quand ton perso, il fait un duel, il est grisé. Donc pendant un certain moment, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà, si c'est fait passer ou quoi, tu ne peux pas l'utiliser. Il est grisé. Et bien là, ça, ça sera réduit de 60% de temps. Et c'est excellent pour moi, je trouve, sur un défenseur MD. C'est très très bien pour revenir direct sur l'attaquant. Paramètres augmentés. Joueur brésilien, plus 2%. On prend une active 2 seulement de TS. Donc on ne pourra pas du seul de TS, pardon. Et au moment d'une interception automatique, la technique spéciale s'active sous une certaine probabilité de 80%. Pour l'instant, c'est bien aussi. Je trouve ça très bien aussi, on va y avoir le Radunga. C'est pas mal du tout. C'est pas du tout mal du tout. Il va être très chiant, lui. Il a un passif. En gros, on peut dire que c'est quasiment un passif constant. Parce qu'il sera quasiment toujours face à des attaquants MO. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il sera rarement face à un MD ou un DF. Et du coup, on passe au dernier, le plus, je pense, attendu. Brésil Racing Sun. Vitesse, la fierté des défis. Rival, attaquant MO, double poste. Endurance, 1294. En attaque, 35282. En dribble, 11792. En tir, 11890. Et on passe, 11600. Donc pareil, très constant sur le stat et très très mode. En défense, 27214. 11474 pour le tac. Et 10810 pour l'interception. Plutôt pas mal en stade de défense pour un attaquant MO. En physique, 28059. Rapidité, 8763. En puissance, 10256. Et en technicité, 9040. Franchement, pour l'instant, les stats sont plutôt pas mal. On n'a rien à réutiliser là-dessus. Il est normal sur ballon haut, normal sur ballon bas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir les TS qui lui ont mis. Du coup, 5 non-japonais vitesse paramètre plus 25%. Maître de la surface de réparation de la surface de réparation plus 20%. Ok, plutôt pas mal. Pressing aérien de la tête à 500. La 1.2 NRS à 490. C'est avec qui ça déjà ? C'est avec Santana, Natureza et Rival, ok. Et la passe de la buse dorée à 455. Ok. Et après, Rival, il y a de quoi lui mettre des TS, tir au sol, tir combiné avec Tsubasa. Je ne sais pas s'il y a un tir combiné avec Santana ou Natureza. Mais il y a de quoi lui mettre des TS. Après, là, il a quand même une volée hot à 500. C'est vraiment pas mal. Il se rend très bien même. Ok. Pourquoi pas ? Après, il fait quoi, lui ? Donc, il buff à 3,5 et il débuff à 3. Il débuff à 3. Il débuff à 3, pardon. Celle une TS d'arrêt à l'adversaire lorsqu'il est en duel. Ça, voilà. C'est très, très bien. C'est très, très bien, ça. Ça va être chiant, ça. Mettre de la zone de danger à plus 25% dans la zone de danger. Et tueur d'endurance adverse utilisé en duel, plus 30%. C'est énorme. Alors, la zone de danger, c'est excellent parce que c'est juste avant la surface de réparation. Et juste après, il a mettre de la surface de réparation à 20%. Donc, on peut dire que lui, pareil, ça va être comme pour Radunga. Il a quasiment un passif constant parce qu'il sera toujours dans cette zone-là entre la zone de danger et la surface de réparation. Il sera quasiment toujours dans cette zone-là. Je conseillerais de le jouer plutôt attaquant. C'est une TS d'arrêt. Donc, à part s'il rencontre Shimazu où il va se faire un peu brain parce que Shimazu, du coup, tu joues le punch sur lui. Les gardiens qu'ils ont en arrêt en ce moment, il y en a quelques-uns. Et tu vas un peu les embêter en duel. Et en plus de ça, tu fais consommer combien ? 30% ? 30%, c'est énorme, 30%. C'est énorme, 30%. Non, franchement, je trouve que le portail Brésil est très, très intéressant sur les persos. Je le trouve vraiment bon. Moi, j'aime bien en tout cas les persos comment ils sont montés. Après, peut-être que d'autres ne vont pas aimer. Ils vont me dire non, il est nul ou quoi. Moi, je trouve qu'au niveau des stats, ça suit. Les achats sont plutôt pas mal. Et les passifs, tout ça, c'est plutôt cool en vrai. En vrai, ils ont des passifs cohérents. Ils ont des passifs plutôt sympas. Et qu'ils vont pouvoir activer un maximum de fois, en fait, dans le match. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, moi, pour moi, c'est un portail réussi, on va dire. Si vous jouez Suda, beaucoup kiffez le Brésil et tout, vous pouvez y aller. Maillot officiel. En plus, voilà, c'est toujours... Moi, j'adore les maillots officiels. Je n'invoquerai pas parce que je ne vais pas jouer dessus. Donc, je ne vais pas claquer mes brimbles sur les Brésiliens. Mais franchement, maillot officiel et tout, ils ont... Non, franchement, c'est vrai. Moi, je trouve vraiment bon le portail. Si je ne jouais pas Jap Europe sur mon compte, j'aurais invoqué là-dessus. C'est vrai qu'il y a aussi l'espèce de mini Dreamco. Est-ce qu'à la fin, c'est peut-être un des trois garantis ? Je ne sais pas. On va aller en jeter un petit coup d'œil là-dessus, vite fait. Parce que ça, je ne sais pas. Il parle de... Ah oui, il reste son temps. À la fin, voilà. Avec un joueur choisi avec soin. Donc, je pense que c'est un des trois. Et une médaille idée. Ouais, voilà, ok. Donc, au dernier paillet, vous avez un des trois. À voir, faites attention. Vous voyez le joueur de portail qui arrive comme... Parce qu'après, le reste du portail, par contre, il s'éclatait. Ils n'ont pas mis d'autres Dreamco. Ça, vous oubliez ça. Tout le reste du portail, c'est des persos lambda. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de ouf. Ceux qui jouent au jeu depuis longtemps, je pense que vous savez que ce n'est pas forcément... À part si vraiment, il te faut les Schmitt ou Passepoil ou quoi. Ben, vas-y, fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir, tu vois. Mais je ne trouve pas force. Je ne pense pas que c'est de la super idée d'invoquer là-dessus. Ouais, je... En fait, attendez, en vrai. En vrai, ça ne vous coûte rien d'attendre, vu que le portail, il est là... Il est là longtemps, je crois, jusqu'au 2, on a dit. Allez, 20 jours, il est là. Vous avez le temps d'attendre de ouf. Ça, c'est un portail que vous vous conseillerez d'attendre. Attendez de voir un peu ce qui va sortir. S'il faut... Vous allez invoquer sur le Dreamco, vous allez choper les persos qu'il y a là. Donc, franchement, mon conseil, c'est attendez. Et après, si vous voulez y aller, eh ben, allez-y. Mais principalement, je pense qu'il ne faut pas invoquer maintenant, quoi. Voilà. Faites attention à vos Dreamballs, c'est important. Il y a plein de portails qui arrivent. Comme je vous ai dit, du coup, pour le Dreamco, je ne sais pas si c'est lundi ou mardi. Mais il n'y a pas eu de... Ou peut-être mercredi, peut-être même mercredi. Parce qu'on n'a pas eu de news, de toute façon, concernant ça. Donc, ouais, peut-être plus mercredi, quoi. Tu vois. Peut-être lundi, on aura la news. Mercredi, on aura le portail. Ce n'est pas impossible. Mercredi, on ne sera que le 16. Lundi, 14. Mardi, 16. Ouais. Peut-être mardi. Mais bon, je ne les vois pas sortir un portail lundi, un portail mardi. Quoi qu'après, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, eux ? Ou peut-être qu'il arrive lundi sans news. Peut-être qu'il arrive lundi sans news. Mais ça ferait deux portails qui sortent lundi aussi. Il y aurait le step Europe avec John Chile, le gardien Hernandez et Robson. Déjà, je suis dégoûté parce qu'il n'y aura pas de step Angleterre avec Beckham. Du coup, ça veut dire. Donc, à voir. On verra bien ce qui arrivera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce de soutien. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Peace. Abonne-toi à la chaîne.